Salut c'est BB sur Alien Isolation, dans le chapitre 14 vous avez un succès qui s'appelle attention où vous marchez, vous devez explorer le réacteur de maintenance sans mourir et c'est pas une sinecure parce que bon d'accord les aliens on les voit venir et ça fait pas trop peur mais là vous avez des fesses hugger qui vous agrippent la gueule et c'est bien effrayant vous devez donc réactiver deux réacteurs, un alpha et un beta, jusqu'ici tout va bien, l'alpha est juste devant là et il est très facile à manœuvrer c'est au beta que ça se complique, chose qu'on va voir un petit peu plus tard vous entendrez les fesses hugger arriver de loin, puisqu'ils émettent un petit cri strident on va bientôt en entendre un par exemple, voilà ils sont scriptés donc il n'y a pas de surprise a priori, sauf que c'est toujours effrayant quand ils vous sautent à la gueule, j'en sais quelque chose et là vous allez me dire, mais BB Master tu te fous de la gueule, tu nous dis que t'es mort plein de fois alors qu'il faut explorer le réacteur sans mourir et bien on peut évidemment le faire avec du skill, c'est à dire sans mourir, mais bon moi j'ai pas réussi et si vous mourrez, faites tout de suite start pour recharger votre partie sans que le jeu prenne en compte votre mort si vous faites start et que ça marche pas, faites vite le Xbox Guide par exemple sur One, c'est ce qu'il faut faire sur PS4, malheureusement je ne sais pas je ne sais pas comment retourner à l'interface, je ne l'ai pas encore cette console toujours est-il que pour ce premier réacteur vous devez réactiver l'ordinateur avant de pouvoir accéder à cette espèce de pilasse avec le premier levier à actionner puis le double levier après vous croiserez également, et ça je n'ai pas encore fait mention des oeufs qui sont encore pleins, puisqu'ils ne sont pas encore ouverts c'est un indice implacable là il faudra prendre des précautions et les brûler a priori moi je n'ai pas cherché à me compliquer la vie dès que j'en voyais un bien bombé, je le cramais le lance flamme aussi est à... en tout cas moi j'étais en difficulté normale là j'étais un petit peu en chien sur la fin donc il est un petit peu à économiser et surtout, sauvegardez votre partie parce que moi je l'ai fait plein de fois parce que sinon, j'allais devenir fou furieux à cause de ce succès parce qu'à d'une part il est stressant les fesses hugger, j'en ai déjà fait mention ils sont vraiment très très effrayants moi je suis phobique des araignées donc là je ne vous raconte pas la partie de plaisir que c'est pas et ensuite, c'est bien dégueulasse c'est bien glauque au possible vraiment la partie la plus effrayante de Alien Isolation pour l'instant voilà, donc là je suis en route pour le noyau bêta je vais encore croiser un face hugger par terre alors là, attention, des fois un alien apparaît dans mon dos donc faites très attention dans ce secteur là l'alien suivant que vous allez voir est scripté il apparaît toujours là il reste à savoir si vous voulez le cramer avec le lance-flammes ou le molotov voilà, je n'ai pas fait dans la finesse j'ai couru jusqu'à un conduit qui permet de réactiver le courant du noyau bêta qui est hors ligne là j'ai eu très très chaud là je pense que mon karma était suffisamment positif pour que j'échappe de peu de la mort voilà, fin de cette première partie concernant ce succès je reviendrai un petit peu plus tard avec une deuxième partie je vous souhaite un bon jeu et à plus tard sur Alien Isolation ciao